À Marseille, 40 jours de détention et aujourd'hui la liberté pour le policier autour d'un tir de LBD contre un jeune homme lors des émeutes début juillet. Oui, ce policier de la BAC avait été placé en détention provisoire après ce tir qui aurait grièvement blessé le jeune Eddy. À travers toute la France, de nombreux policiers avaient pris la défense de leurs collègues. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire. Stéphane Burcat, vous êtes à Marseille. Chez les policiers, c'est le soulagement. Du soulagement en effet, après 40 jours de détention provisoire, même si les conditions de cette liberté conditionnelle posent aussi question à Rudimana, porte-parole du syndicat de Police Alliance puisque l'agent de la BAC n'a pas l'autorisation d'exercer sa profession dans l'attente du procès. Alors qu'il n'y a pas eu de procès, alors qu'il est présumé innocent, ce collègue va toucher la moitié de sa paye. Quand on est flic, déjà on n'a pas une grosse paye. Et quand on n'a que la moitié de cette paye qui n'est déjà pas mirobolante, on se retrouve quand même en difficulté parce que malheureusement, on n'aura pas la moitié de nos crédits à payer, on n'aura pas la moitié du loyer à payer. « Respectons cette présomption d'innocence et s'il est avéré coupable au procès, à ce moment-là, on verra ce qui se passera derrière. » Voilà le syndicaliste qui poursuit. Oui, cette décision est de nature à faire retomber également l'émotion, cette tension auprès des fonctionnaires dans les commissariats, même s'il restera selon lui une cicatrice qu'un de leurs collègues soit passé derrière les barreaux. Cette libération qui fait réagir bien évidemment aussi du côté de la victime est dit pour son avocat, maître Préciosi, c'est une mauvaise nouvelle. « Vous allez voir, vous allez voir qu'on va assister maintenant à un déferlement de mensonges qui ment une fois en mille fois. Le risque de concertation, non seulement il existe, mais il est avéré. Ce policier qui est libéré aujourd'hui a menti depuis le début. Et le dernier mensonge qu'il a fait consiste à dire que, oui, finalement, c'est vrai, il a tiré, mais il a tiré pour protéger ses collègues parce qu'Eddie avait une attitude menaçante. Vous imaginez, Edith, il devait attaquer tout seul une bac en pleine nuit. Et l'avocat qui conclut qu'il n'est pas inquiet, il estime que la vérité l'emportera le jour où cette affaire sera examinée devant la justice. Stéphane Burgatte à Marseille pour Europe 1.